Peut-être, on n'est pas très nombreux. Garance Bonté, je crois que vous étiez là lors de la présentation tout à l'heure du campus. Est-ce que, Lola, vous avez assisté à l'une ou l'autre des présentations ? Je vous dis ça, c'est simplement pour qu'avec Louis, on puisse aussi s'adapter à vos attentes et peut-être pas représenter. Oui, Serge Neumann, je crois que vous étiez là tout à l'heure. Piatti Allison, je suis pas très heureux. On a échangé ensemble la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Lola aussi, je crois, Gaspard aussi. Donc, je vous propose qu'on aille peut-être un peu plus vite dans la présentation du campus, etc. Vous avez probablement déjà eu, et puis je crois qu'on ne va pas trop se présenter, parce qu'on a dû déjà le faire aussi. Si néanmoins, vous voulez qu'on revienne sur certains éléments, n'hésitez pas à nous le faire savoir, mais on va peut-être se centrer davantage avec Louis sur la présentation du programme. Alors, j'espère d'ailleurs que faisant ça, on ne gâche pas l'enregistrement qui est en cours et qui est prévu pour des rediffusions. Tant pis, on va s'adapter en tout cas à vos attentes, vous qui êtes présents. Voilà, alors, on s'est déjà présenté. Le campus, alors n'hésitez pas, si vous voulez des précisions, vous nous posez les discussions directement, et puis on répond en direct. Mais je crois qu'on vous a présenté aussi tous les éléments du campus Alpe-Europe tout à l'heure à Annecy, avec ses différents équipements et sa situation géographique. Je pense aussi, pour ceux qui étaient là, la première conférence que propose l'UCLI à Annecy, on a dû vous présenter tout ça. Ça n'a plus que jamais du sens pour le bachelor de droit et de management, parce que c'est vraiment la présence de ces deux facultés qui sont au service et qui portent ce programme. Donc, avec un premier diplôme de l'UCLI, porté à la fois pour la faculté de droit, puisqu'il y a vraiment une direction pédagogique du droit pour les cours de droit, et avec une direction pédagogique de l'SDES pour les cours de l'SDES. Donc, c'est vraiment le reflet de ce diplôme qui se veut être une double compétence, d'une part en droit et en management. Évidemment, avoir l'appui de l'SDES et de la faculté de droit sont des éléments déterminants pour la réussite de ce programme et pour sa qualité. C'est un problème qui est assez original, on le disait, puisque les doubles compétences, habituellement, c'est vrai que dans les facultés ou dans les écoles, on a plutôt une segmentation disciplinaire, voire même parfois un cloisonnement. Là, c'est tout le contraire. Là, c'est vraiment mettre en dialogue ces disciplines, ces fondamentaux, cette culture aussi, parce qu'il y a la culture juridique, la culture managériale, qui sont des mondes qui ne sont pas tout à fait pareils, qui n'ont pas tout à fait les mêmes codes. Et évidemment, les étudiants du bachelor droit et management, c'est des étudiants qui sont à l'aise dans ces deux mondes. Alors, pour préparer évidemment la suite professionnelle ou master, et on va en parler tout de suite après. J'enchaîne, et puis tu présenteras Maynout, Louis, si tu veux bien, je vous dis ça, parce qu'on a la chance. Louis a passé un petit peu de temps à Maynout, donc il connaît très bien l'obtention de deux diplômes. Donc, c'est aussi, il y a cette double discipline qui est enseignée dans le bachelor droit et management, mais il y a aussi deux diplômes. Ce n'est pas un diplôme de droit et un diplôme de management, c'est un diplôme de droit et management de l'UCLI, et un bachelor of arts, law and business management de l'université de Maynout, dont on a déjà parlé, puisque c'est un partenaire important de l'université catholique, et qui est donc une université irlandaise que je vais laisser présenter par Louis. Effectivement, Maynout University est une université proche de Dublin, à 30-40 minutes en train ou en bus, donc là, le trajet se fait très bien, et c'est une université importante en Irlande, bien classée. Donc, c'est une université, vous le voyez sur les photos, qui est à la fois un campus qui est ancien, c'est la photo du bas, où là, vous avez vraiment un campus traditionnel, en fait, du monde anglophone, avec un dining hall comme dans Harry Potter, donc là, c'est plutôt le personnel administratif qui est à cet endroit, mais il y a aussi quelques salles de cours, et donc à côté de ce campus traditionnel, vous avez un campus important, moderne, donc là, on voit la bibliothèque du campus, avec des infrastructures aussi pour faire du sport, il y a une piscine, un terrain de tennis, vraiment un campus à l'américaine, si je puis dire, et qui vous permet de vivre une expérience universitaire et étudiante, en fait, très riche, quand vous êtes sur place, et tous les étudiants, et j'en ai fait partie à un moment, reviennent vraiment ravis de cette expérience à Mainhouse, où il y a beaucoup de cultures, les Irlandais sont très accueillants, et vraiment, on vit des moments très agréables, l'Irlande est un pays aussi très beau, qui a l'avantage d'être pas très grand, donc qui se visite aussi simplement en voiture, en trois heures, vous avez en fait traversé l'Irlande, donc vraiment, en faisant une mobilité d'un an sur place, vous visitez le pays. Alors, sur le plan pédagogique, aller en Irlande, c'est aussi intéressant, parce que vous avez donc, à double titre, vous avez des cours qui sont exclusivement donnés en anglais, et vous apprenez aussi un autre, alors je parle surtout pour le droit, mais un autre droit, qui est celui de la culture anglo-saxonne, la culture de la common law, et donc c'est une culture juridique qui est différente de la culture juridique française, qui est dite continentale, par exemple, un point de différence, nous en France, on a un droit qui est écrit, essentiellement avec des codes civils, tandis que chez eux, c'est plutôt un droit qui n'est pas, en tout cas, codifié, qui est écrit, mais dans des arrêts. Et donc, le fonctionnement des raisonnements juridiques est différent, et c'est intéressant que les étudiants aient cette double culture pour évoluer dans un univers international, parce qu'il faut savoir travailler avec des juristes d'une autre culture, et les comprendre, et donc c'est l'objectif de cette mobilité à Maynout. On parle aussi de 50% de cours en anglais, comme je l'expliquais dans la première vidéo, donc c'est 50% sur l'ensemble des trois ans. Et donc, progressivement, vous avez de plus en plus de cours en anglais, jusqu'à votre troisième année à Maynout, où vous avez exclusivement des cours en anglais. Il faut savoir, pendant que les deux ans où vous êtes à Annecy, donc il y a, voilà, quelques cours qui sont faits en anglais, mais par des enseignants qualifiés, et notamment, alors, en langue anglaise, parce qu'ils ont un parcours international, une nationalité étrangère, et il y a des enseignements qui sont faits par des professeurs de Maynout University. Donc, vous êtes en contact très rapidement, en fait, avec l'Irlande et son système de common law. Donc voilà, pour ces deux éléments, la mobilité internationale en troisième année et les enseignements de gestion et de management en anglais, vous avez donc une forte ouverture à l'international. J'ajoute que l'Irlande est un pays intéressant aussi, parce qu'il reste dans, pour faire écho à une actualité, il est dans l'Union européenne, ce qui facilite la coopération, l'arrivée sur le territoire, ce qui sécurise les parcours, le système de crédit ECTS propre à l'Union européenne, enfin, voilà. Donc, ça présente des avantages pour de multiples raisons. Donc, on a présenté un double diplôme, un diplôme très marqué par l'international, de par le contenu, de par l'expérience en troisième année. C'est aussi une formation professionnalisante. Alors, notamment parce qu'il y a l'obligation de faire deux stages. Un stage, dont la première promo cette année vient de terminer. Ils ont soutenu leur retour d'expérience après un stage. Vous savez qu'un stage est évalué, puisqu'il est sanctionné par des crédits ECTS, puisqu'on considère qu'une expérience professionnelle est aussi source d'apprentissage. Donc, fait l'objet d'objectifs pédagogiques. Et donc, à ce titre, ils ont fait une soutenance la semaine dernière pour la promo actuelle. Et ils ont tous trouvé d'ailleurs une mission commerciale. Je vous dis ça parce qu'ils ont cherché en fin novembre pour la mission de première année qui se déroule durant tout le mois de décembre pour une durée d'un mois. Et c'était une période où on se posait aussi des questions, puisque certaines entreprises allaient rester fermées. On approchait de Noël. On nous parlait de reconfinement. Et on a eu vraiment une bonne surprise en voyant que tous nos étudiants avaient trouvé une mission. Et on les a vus vraiment grandir. C'est vrai que les stages, les missions commerciales, le contact professionnel, les différentes missions, les objectifs, c'est vraiment des moments où on voit les étudiants se développer, développer une ouverture sur le monde, développer aussi, d'ailleurs, quand ils reviennent en cours, un autre rapport à la connaissance. Quand ils ont vu appliquer des outils de gestion ou du droit, après, c'est vrai qu'ils reviennent en cours avec un regard un petit peu différent sur les enseignements qui leur sont proposés. Et puis, c'est vrai aussi que les immersions à l'international sont vraiment des formidables moments où on voit les étudiants qui vraiment s'intéressent à plein de choses. On découvre des éléments, se forgent aussi des avis un peu plus tranchés sur leurs projets professionnels. Donc, c'est des moments importants. Et puis, il y a un deuxième stage en deuxième année qui est de cette fois de nature juridique. Peut-être, Louis, je vais te laisser le présenter. Évidemment, donc en deuxième année, au deuxième semestre, donc en fin de deuxième année, les étudiants ont un stage juridique obligatoire de trois mois. Donc, ce stage se fait dans l'univers juridique selon les intérêts des étudiants, donc soit le service juridique d'une entreprise. On peut penser aussi naturellement au cabinet d'avocat, une étude notariale, mais pourquoi pas un tribunal de commerce ou au prud'homme ou alors dans le secteur de l'immobilier. Voilà, l'univers peut être assez large tant que les étudiants sont au contact, en fait, du droit. Et donc, le but, c'est d'avoir un aperçu de l'application du droit concrètement pendant le cursus. J'en profite pour le dire que c'est un objectif pédagogique qu'on développe tout au long aussi des enseignements, où c'est vrai que les enseignements ont une finalité plus pratique dans le bachelor droit et management que dans la licence de droit, par exemple. Donc, vraiment, on amène les enseignants à faire des exercices pratiques régulièrement avec les étudiants pour qu'ils soient vraiment en immersion dans l'application du droit au quotidien. Et donc, dans le même ordre d'idées, des rencontres avec des professionnels sont organisées et des enseignements sont faits par des professionnels. Alors, pour ce qui concerne le droit, effectivement, les étudiants ont des enseignements par des notaires, avocats et juristes d'entreprise. Des rencontres sont aussi organisées au fur et à mesure de l'année lorsqu'on le peut. Oui, je voulais revenir sur le stage qui vient de se dérouler pour ce qui concerne le stage de première année. Moi, une de mes plus grandes satisfactions, c'est d'entendre des étudiants nous dire qu'en fait, à la suite de stages, certains ont déjà leur job d'été. Donc, ça, c'est vraiment formidable parce que ça prouve une satisfaction de la part de l'entreprise, de la part des étudiants. Et puis, ça va venir en plus enrichir l'expérience de l'étudiant pour la suite. Le programme, alors, pour rentrer, alors, évidemment, on n'a pas mis la liste exhaustive des cours. On a mis des exemples pour différentes années, alors qu'ils ne sont pas tout à fait conçus de la même manière entre l'année 1 et 2 qui se déroulent à Annecy et à Maynout. Néanmoins, le point commun entre tout ça, c'est qu'il y a tout le temps une UE de droit, une UE de gestion, qui garantit que l'étudiant, à la fin de son cursus, ait vraiment acquis les fondamentaux de ces deux disciplines. Des cours en anglais, alors, je ne vais pas trop m'attarder, puisque Louis expliquait aussi tout à l'heure la logique progressive. On ne démarre pas en septembre de la première année avec trop de cours d'anglais, mais néanmoins, alors, ce n'est pas des cours d'anglais, c'est des cours disciplinaires enseignés en langue anglaise. Donc, c'est vrai que c'est plus dur, ça demande une consultation, prendre des notes, réfléchir en anglais, et donc, voilà, les cours en anglais sont progressivement augmentés au fil du déroulement du programme, et puis des stages. Oui, peut-être dire, alors, évidemment, la troisième année, mais je crois que Louis le disait aussi tout à l'heure, elle est à Maynout, donc intégralement en langue anglaise, avec une autre spécificité, un peu moins de deux tiers, entre 50 et 60% des cours sont choisis par les étudiants. Donc, il y a un tronc commun avec des cours qui sont obligatoires, et il y a aussi une liste d'électifs, c'est un format de cours qu'on appelle électif, c'est quand on peut choisir, en fait, sur un catalogue de formation, où les étudiants sont mélangés avec aussi d'autres étudiants internationaux, irlandais ou d'autres nationalités. Donc, c'est vraiment intéressant, et puis pour peut-être enchaîner, puis donner quelques exemples de cours pour la partie gestion, donc il y a des cours d'introduction à la RSE, RSE, c'est l'acronyme, c'est Responsabilité sociale des entreprises, donc on vous l'a dit, qui font partie, alors non seulement de l'ADN de l'SDES, mais des valeurs qui nous rassemblent aussi à l'UCLI, évidemment des cours de marketing, alors Human Resources Management, il y a des cours qui sont aussi en anglais, dès la première et deuxième année, Corporate Finance, International Business, et Management de Projet. Donc, c'est vraiment tout le panel et la variété des fondamentaux du management qu'on va retrouver en fait dans les UE de gestion pour ce qui concerne ces deux premières années, mais également la troisième. Pour ce qui est des cours de droit, donc vous avez souvent au premier semestre de première année des cours d'introduction au droit, à la fois au droit privé, droit public, pour bien cerner ce qu'est le droit, et en parallèle des cours plus spécifiques. Et donc, ce qui change, par exemple, à un programme de licence de droit dans le cadre du Bachelor de droit et management, c'est que les cours de droit sont orientés vers le droit des affaires, en prix dans son sens large. Donc, par exemple, vous avez des cours de droit des contrats qui se font en première année dans le cadre du Bachelor de droit et management. Alors, traditionnellement, en droit, on les voit plutôt en deuxième année. Et donc, voilà, vraiment une forte connotation sur le droit des affaires, donc le droit company law, le droit des sociétés, European Union law, ou à la fois qui est le droit institutionnel de l'Union européenne pour comprendre comment l'Union européenne fonctionne et d'une manière générale, mais aussi un cours, c'est en fait deux cours, un cours du droit du marché intérieur qui est très important de maîtriser si vous souhaitez travailler dans une entreprise européenne ou internationale, un cours de droit commercial, un cours de legal research, alors que c'est un cours ici qui est fait exclusivement par un enseignant irlandais pour justement se familiariser avec les méthodes de common law. Et donc, en plus de ces cours qui n'est pas marqué ici, les étudiants ont des cours de méthodologie juridique pour les aider dans l'acquisition des méthodes juridiques, notamment pour savoir structurer leurs propos en droit, s'exprimer aussi avec le vocabulaire juridique, donc voilà, les aider sur les cas pratiques, la lecture des arrêts, et après, donc, ils appliquent ces méthodes dans le cadre de leurs enseignements spécifiques pour chaque matière. On va parler maintenant des débouchés. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on le disait, pour ceux qui étaient là dans la première conférence, là, ce qui caractérise cette formation, c'est de pouvoir par la suite soit s'orienter davantage vers les domaines du droit, avec des masters en droit, soit évidemment de prendre des options plus managériales, mais sachant que dans une poursuite d'études, alors je pense notamment à des masters en management, par exemple, vers les ressources humaines ou la finance, où il y a beaucoup de connexions avec le droit, tous les enseignements en droit sont évidemment des choses qui pourront être sélectionnées, pour être prises, pour avoir des atouts pour la poursuite d'études, parce que c'est des domaines connexes et où le droit va venir renforcer soit les masters en management, soit des connaissances managériales vont pouvoir renforcer les masters en droit, et évidemment, on pense notamment au droit des affaires. Après, il y a aussi la possibilité, alors vous savez que cette volonté de faire de l'interdisciplinaire, j'en parlais aussi pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose que les entreprises nous demandent assez souvent. Aujourd'hui, quand on voit les sources d'innovation, elles sont souvent aux frontières disciplinaires, elles sont souvent aussi dans le mélange de personnes qui ont des expertises un peu différentes, et dans les entreprises, on a aussi besoin de personnes qui se situent dans ces interfaces-là. Donc, c'est quelque chose qu'on développe, notamment, alors il y a des masters avec, par exemple, le pôle science à la Cato, avec les biotech, donc management et biotech, il y a des masters avec management et philo, et il se trouve qu'il y a un master déjà bidisciplinaire aussi, avec la faculté de droit et l'SDS, un master digital law, un data management de l'UCLI, qui est aussi une poursuite d'hybridation, de bidisciplinarité au grade de master. Voilà, donc, c'est une formation qui, d'une certaine manière, permet de garder un petit peu ouvert différentes possibilités pour se spécialiser un petit peu davantage. Là, on met master en management et master de droit, mais en réalité, c'est master de droit des affaires ou d'autres domaines, et puis management, c'est pareil, il y a ressources humaines, il y a finances, il y a tout un tas de domaines plus spécialisés pour poursuivre ses études dans le cadre d'un master. Et puis, évidemment, avec, d'ailleurs, vous voyez, le master disciplinaire que je présentais a un intitulé en anglais parce qu'il y a aussi cette dimension internationale à faire valoir, et je crois qu'un étudiant qui a fait ses trois ans en passant une année sur un campus étranger, en parlant bien anglais, en ayant des acquisitions et des fondamentaux liés à ces deux disciplines-là, a des atouts importants pour poursuivre ses études, mais il y a évidemment la possibilité de travailler et de s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc, dans le désaffaire, un environnement international, vous pouvez, donc après vos études, d'être juriste d'entreprise, donc par exemple, faire du droit, enfin, des contrats internationaux pour une entreprise, la relecture de contrats internationaux, la négociation aussi, pourquoi pas, de contrats internationaux sur les certaines clauses des contrats, faire du droit aussi fiscal sur le plan international. Donc voilà ce que peut faire, par exemple, un juriste d'entreprise dans le monde international, alors être compliance officer, donc c'est un métier qui se développe de plus en plus pour les entreprises qui ont des activités internationales, donc c'est le compliance officer et là pour s'assurer que l'entreprise respecte bien souvent les codes de conduite, ou même certaines réglementations, alors à la fois un peu de soft law, ce qu'on appelle la soft law qui est du droit mou, entre guillemets, parce qu'il n'est pas contraignant en tant que tel, obligatoire, mais une formation de juriste ici intéressante justement pour s'assurer quand même du bon respect de ces éléments pour l'image de l'entreprise et ça rejoint la responsabilité sociale des entreprises ici auxquelles les étudiants sont justement sensibilisés pendant leurs études et bon après, il y a aussi des métiers de plus de gestion management dans les directions des ressources humaines et les directions financières et comptables. Voilà, c'est quelques exemples parce qu'après le bachelor droit et management, les étudiants peuvent aussi être paralégal dans les cabinets juridiques, alors ce n'est pas forcément être avocat, mais assister les avocats dans leur mission et même être paralégal dans les entreprises internationales, donc apporter son expertise juridique et managériale pour le bon fonctionnement des activités de l'entreprise. Voilà, alors comment candidater dans ce programme et quels sont les critères de sélection ? Alors, tout d'abord, vous nous retrouverez facilement sur Parcoursup en tapant Alpe Europe ou Ucli ou en tout cas, vous nous trouverez facilement à Annecy, donc vous pouvez candidater directement. C'est une formation qui est sélective, il y a trois éléments de sélection pour intégrer le bâchoire de l'émanagement, il y a l'étude du dossier qui vous sera demandé avec différentes pièces, les notes, les résultats, les bulletins. Il y a un niveau minimum d'anglais, évidemment, puisque, alors même si on n'attend pas d'avoir des gens forcément bilingues pour commencer les études et puis ils vont pouvoir, ils vont avoir la possibilité de progresser tout au long des études, mais néanmoins, il faut avoir un niveau minimum puisque dès le premier semestre, il y a quand même, alors au début, de manière modérée, mais il y a quand même un ou deux cours, je crois, au premier semestre qui se déroulent en anglais. Alors évidemment, on accompagne ça, les premiers cours, on demande aux professeurs aussi de donner des supports en anglais, d'accompagner leurs cours d'ouvrage, voilà, qui peut permettre aux étudiants de suivre les cours, mais il faut pouvoir défendre un niveau minimum en anglais pour intégrer cette formation. Et puis sans doute le plus important, c'est la motivation, c'est la motivation de l'étudiant pour ces domaines, un intérêt pour le droit, un intérêt pour le management. Alors on a déjà des étudiants qui nous ont fait part de projets professionnels, je pense par exemple à un projet professionnel dans l'immobilier, où là, l'étudiante qui nous avait présenté ça avait été très convaincante puisque c'est des domaines où on doit manier ces deux expertises. Alors elle, elle avait déjà un projet professionnel relativement précis, encore qu'une fois qu'on a dit l'immobilier, il y a encore beaucoup de choses à définir et puis à réfléchir et puis dans quel environnement, où, etc. mais voilà, ça fait partie du type de motivation, une appétence pour l'international sans nul doute aussi, qui permettent d'intégrer ce programme. Tu veux dire un mot, Louis, sur le suivi personnalisé ? je l'avais aussi présenté, c'est vraiment un point commun à toutes les formations. C'est pas propre, d'ailleurs, pour être honnête aux droits et management, mais voilà, on a à cœur de veiller à la réussite de chacun, à tenir compte parfois d'un certain nombre de contraintes. Alors en face, il y a des obligations aussi de réussite, des stages, d'apprentissage, mais voilà, en tout cas, nous, on s'attache à suivre les étudiants individuellement, à leur encourager leur expression, à résoudre un certain nombre de problèmes quand il y en a, ça arrive, et puis des formations qui restent quand même aussi à taille humaine avec un effectif raisonnable et qui permet aussi à chacun des enseignants qui interviennent dans le cursus de pouvoir accompagner, suivre, répondre aux questions, réagir, s'adapter à tout simplement aux nécessités pédagogiques. Voilà. Je crois que c'était… Oui, alors rencontrer nos étudiants. Eh oui, alors Johanna n'est pas là, mais vous savez que vous avez la possibilité de nous interpeller, donc ça, vous pouvez nous envoyer des e-mails et je crois que c'est proposé d'ailleurs sur Parcoursup, mais de contacter nos étudiants en direct pour leur poser des questions si vous le souhaitez. Mais en attendant de pouvoir faire ça, Louis et moi sommes à votre disposition pour répondre à vos questions ou à vos demandes de précision. Alors vous pouvez écrire vos questions dans le chat et on y répondra à l'oral. Quel est le nombre de candidats attendus ? Alors attendus, on ne sait pas trop pour la simple et bonne raison qu'on est présent sur Parcoursup à Annecy, on a un numéro d'établissement qui nous a été donné cette année, ce n'était pas le cas l'année dernière, l'année dernière, il y avait deux voies d'entrée qui étaient Parcoursup ou hors Parcoursup. Donc cette année, ça va changer le nombre de sollicitations et voilà, quel est le taux de sélectivité ? Je ne sais pas si Amélie qui est avec nous ou Charlotte ont des éléments là-dessus. Non, peut-être pas. Alors il y a une question sur le niveau d'anglais demandé. Alors c'est une bonne question et le niveau B2, alors effectivement le niveau B2, c'est le niveau que les élèves ont normalement à la fin de leurs études, enfin de leur parcours au lycée. Donc c'est le niveau qu'on attend parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de progresser et de suivre des cours en anglais. Alors il faut quand même le souligner ici, c'est important d'avoir un niveau d'anglais solide. On l'étudiera en fait au travers des résultats que vous avez eus en anglais, on le verra dans votre dossier. Et il faut que ce soit solide pour poursuivre justement les cours en anglais parce que ce ne sont pas des cours d'anglais, de langue anglaise, ce sont vraiment des cours disciplinaires en anglais. Donc il faut avoir une aptitude à suivre ces cours tout en sachant qu'on n'attend pas un niveau excellent en anglais en première année, un niveau raisonnable pour suivre les cours. Et justement, on va vous aider au travers des cours, vous allez progressivement en fait améliorer votre niveau d'anglais sur les deux ans à Annecy. Et ensuite, pour aller en troisième année à Maynus University, il faudra obtenir un certificat de langue anglaise. Donc voilà, aussi nous, notre rôle en tant que responsable pédagogique, c'est d'accompagner les étudiants vers la réussite de ce test en anglais en trouvant des solutions pour qu'ils soient prêts à aller à Maynus en troisième année. La taille de la promotion, alors 30 places sont ouvertes au maximum sur Parcoursup ? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions sur la sélectivité ? Pas bien, je dois dire, je le confesse. Je vous encourage pour ça à poser votre question aux adresses mail proposées pour nous contacter. On pourra y répondre plus tard par la suite si vous voulez. Est-ce qu'on a épuisé tous les sujets, le campus, la dimension internationale, les stages, les débouchés ? Bien, écoutez, merci à vous en tout cas pour votre présence. Merci. Si des questions vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer selon les périodes et ce qui nous est possible de faire sur le campus. Mais enfin, on peut quand même rencontrer des personnes. Ah oui, je vois que vous avez la possibilité, les questions à alpeurope arrobasucli.fr pour nous contacter par la suite. Voilà, très bonne soirée à vous et merci de votre participation. Bonne soirée, et à bientôt. Merci.